Voilà donc juste avant que la vidéo ne commence je voudrais vous dire deux petits trucs. Donc déjà premièrement un grand merci à Nirmis TV parce qu'il m'a aidé à monter cette vidéo. Parce qu'en gros cette semaine j'étais en semaine de bac blanc et j'avais vraiment pas trop le temps. Et du coup merci à lui et allez voir sa chaîne dans la description. Et la deuxième chose c'est que je vais me faire interviewer entre guillemets par Maclava. Donc ce sera sur Twitch sur sa chaîne. Dimanche prochain. Donc je ferai une annonce dans l'anglais communauté de la chaîne. Donc restez vraiment bien informé pour voir le live si ça vous intéresse. Il va me poser plein de questions sur Swator, pourquoi je suis devenu passionné etc. Et du coup voilà c'était Envivius. Je vous laisse sur la vidéo. Bonjour à tous c'est Envivius. On se retrouve en compagnie de Wexphone et Nirline pour la vidéo concours de skin des 3000 abonnés. Waouh ce smash incroyable. Ce smash incroyable. Bah du coup dites bonjour les gars. Salut les abonnés. Ok du coup au niveau du mode de fonctionnement. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient participé au concours du coup. Environ au moins une trentaine voire une quarantaine de personnes. Donc on va pas s'amuser comme vous vous en doutez à donner des notes sur 10 à chaque skin. Parce que ça va être ultra relou. Et du coup ce qu'on va faire c'est tout simplement chaque personne en commentaire. Donc chaque votant pourra donner 5 étoiles au skin qu'il veut. Il le repartit comme il veut. Donc imaginons vous qui regardez la vidéo vous aimez 2 skins. Donc on va les présenter sur le discord etc. Vous pouvez donner par exemple 2 étoiles à un skin. 3 étoiles à un autre skin etc. Et c'est celui et c'est le skin qui aura le plus d'étoiles qui gagnera. Et du coup comme Nirmis, moi et Wexfawn on a un petit peu les membres du jury finalement. Et bah what ? Est-ce que vous voyez les personnages qui en secondent dans ma photo là ? Ouais ouais je viens de voir ça. Et du coup comme nous on est les membres du jury. On va avoir 10 étoiles à répartir. Parce qu'on est des membres un peu premium finalement. Et du coup les gars je vous propose de commencer dès maintenant. Allons sur discord finalement. Le premier c'est Xilsa. Côté répus sur Lévia. Alors regardez ce que vous en pensez. Donc c'est un perso féminin. C'est l'armure. Comment elle s'appelle cette armure déjà ? Où qu'il y a rien ? Mais elle est space l'armure quand même. Ouais moi j'aime pas l'oeil au milieu là. Surtout l'oeil au milieu. On dirait un peu mystérieux dans Spider-Man quoi. Je sais pas. J'ai pas les rêves de merde. Ouais ouais ouais. Une armure un peu... Putain. Avec deux sabres laser, un sabre laser vert, un sabre laser bleu. Une armure un peu reptilienne mais c'est dommage que le sabre laser il soit pas rouge pour faire un rappel de couleur à la teinture. Et moi je pense qu'elle a clairement le niveau de concurrence avec Stun là à ce niveau là. Je suis en blanot ! En vrai moi j'ai bien les cheveux. Moi je te speed dessus. Regarde, t'as pas éteint le jeu ? Si, enfin moi j'ai pas éteint le jeu. Aïe aïe aïe. Vas-y c'est bon là j'ai tout à noter moi je suis prêt. Ok 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 on descend du coup on tombe sur Baldo qui est sur SF. Ah ok. Baldo sur SF. En vrai on va pas se mentir son Angorde il est stylé. Ca va. Bien toi. Moi je trouve que les commando ils les avant-garde j'ai jamais aimé le style du personnage en général. Bah Spéko à la rigueur j'aime bien mais avant-garde, après il a son flasster je pense, il a son gold aussi qui rend stylé mais au niveau du style du personnage en tant qu'elle moi j'aime pas. Ok ok. Moi j'aime bien la petite teinture, la teinture est stylée en danger. Moi j'aime bien les flammes, les flammes. Moi je tiens à dire que dans ce jugement finalement aucun traitement de faveur ou défaveur ne sera donné aux participants quel que soit leur passif. Avec moi. Ok passons au skill de revanchiste. Du coup je me tâte de lui demander s'il est vraiment revanchiste tu vois. S'il a fait Revan finalement. S'il a fait Revan en HM finalement. Sur l'armure perso. Je trouve que la teinture est vraiment hyper bien. Genre. Ouais c'est vrai. Le contraste gris, clair, rouge là il est pas mal. Après je suis moins fan du masque. Moi aussi je trouve que le masque c'est clairement le poids du skin. Parce qu'à la rigueur la teinture rouge sur l'armure de gardien résistant je trouve que ça passe. Ah c'est très beau. En général sur un assassin en général c'est vraiment stylé mais bon là je trouve que le masque... Là s'il n'y avait pas eu le masque je pense que ça pouvait faire très très fort mais là le masque il est bon. Ok. Il est sur Léviathan. Du coup on continue notre scrolling finalement. Ah ouais. Il y a Récure, République sur Léviathan. Du coup il a un sabre de pacificateur instable et l'armure de conquérant instable je crois ça s'appelle comme ça. Je suis pas sûr. Je sais pas je m'en fous mais voilà quoi. Pour moi c'est... Je t'aime pas. Le dur quoi. Le sabre rattrape un peu le truc mais... Ouais voilà. Regardez si on zoom bien on dirait qu'il a du rouge à lèvres, noir en plus. Sur quelle image ? Sur la première ou la troisième ? Sur la troisième. Bah c'est dommage parce que... Tu vois c'est trop il a acheté son armure et tout mais c'est vrai que... En plus c'est une seule armure enfin genre il l'a pas modifié quoi tu vois. Nope il a juste mis une teinture je pense. Ouais ouais ouais. Ouais il a juste mis une teinture. C'est dommage c'est dommage. Ok. Euh... Ensuite on descend pour voir le script de FR chaque axe je crois. C'est quoi le nom de l'armure là ? Euh... Je crois que c'est le mandalorien charismatique la tête et le torse j'en ai absolument unis. Ah ouais je trouve ça pas mal. Tu trouves ça pas mal ? Moi j'aime bien euh... Je trouve que son merko a un petit flow effectivement. Mais euh... En fait moi ce que j'aime beaucoup c'est euh... Les euh... Les marques blanches tu vois enfin les espèces de marques grises là et ensuite le... Ouais j'avoue les marques blanches sont stylées. Les marques blanches et avec le petit truc orange là. Oh moi par contre j'aime pas du tout les épaulettes. Les épaulettes elles sont un peu grosses. Ok. Les épaulettes elles sont trop grosses ouais. Ah Revanchist me dit qu'il a vraiment clear Revan ok. Rires Alors on passe au prochain skin. Waouh. Les titres des republics de Leviathan qu'est-ce que vous en pensez ? Attends 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 attends. Oh déjà met ton jeu en U3 pour prendre un screen. Ouais ouais je suis d'accord là. C'est... Ça c'est vraiment pas propre ça. T'as 40 concurrents euh... Enfin tu... Tu mets ton jeu en U3. Je lui mets ton jeu en U3. Je lui mets ton jeu en U3. Enfin je sais pas. Il a sûrement pas le PC hein je pense que c'est... Ouais il a sûrement pas le PC mais bon pour prendre un screen ça va. Ouais voilà c'est ce que j'allais dire. Genre à la limite euh... Euh... Tu... Tu fais... Tu le démarres en low, en ultra low et genre juste... Tu... Tu te poses... Ouais tu te poses. Tu screen tu vois. Ou même en ultra, tu te mets en élevé ou en moyen parce que là c'est en ultra low je crois. Ouais ouais c'est en méga low. C'est chaud. Bon par contre euh... On voit qu'il y a de l'effort. On voit qu'il y a un petit effort au niveau du choix euh... Du décor sur titan. Moi au niveau du ski, j'aime bien. Je trouve que voilà il a... Il a pris une schiste euh... Le... Le bas est plutôt stylé. Les bottes ça va. Le bas est stylé. Les bottes. Moussava. Molo j'aime pas trop par contre. Ouais c'est un peu trop euh... Discovered on va dire. Ouais. Ouais ça va. Franchement, c'est dans la moyenne. C'est juste le... Le bémol je trouve que c'est vraiment le fait que son jeu il est en... Il est en low quoi tu vois. Ah ouais c'est vrai que ça... Ça va sortir du potentiel qu'il y a sur le... Sur le screen tu vois. Ouais je suis bien d'accord. Autant ce mec il a pas de garde graphique. Il a un dual core tu sais. Ouais. Ouais. Il a pas mis son jeu en lutteau. Ah la la. Bon après euh... Pas qu'il... Pas qu'il désespère hein. Non. Les notes ne sont pas attribuées encore. Ah. Artis euh... Ce cher Melandius. Exactement. Euh... Du coup au niveau du skin euh... Le sabre ça va clairement. Le sabre va avec le décor en vrai. Ouais le sabre il va bien. Ouais le noir va bien avec le violet c'est vrai. Bon par contre euh... Euh... The French Baguette là euh... On peut éviter. La guilde. Le nom de la guilde euh... Ouais le nom tout court on peut éviter. Ah mais c'est... 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 D'ailleurs on s'en fout un peu du nom. Mais après le... Ouais. Ouais mais bon. Le mec type 3 avec euh... Le skin d'Andédu. Euh... Et le... Et le torse. Le torse c'est le même que euh... Ouais. Ouais c'est le même que la première euh... Je le connais mais je me souviens plus du nom. Bon non plus. Ouais moi je vais pas vous mentir. Attends je... Je vais check Ingen. En fait il y a tellement de mecs. Ouais. Avec de tout la corde en type 3. De Revan et tout. Qu'en fait ça devait des skins tellement belles. Ouais. Oui surtout que quand tu les croises en BG mon gars généralement t'as peur quoi. Non en vrai j'ai envie de dire euh... C'est un style complètement... Enfin... C'est pas hyper original tu vois. Mais... Ouais c'est pas hyper original c'est le truc classique. C'est dans le côté RP ouais. C'est côté RP quoi. Ah ok on passe au prochain skin. Almin... Alors... Oula je... Almin Dria euh... Ravage d'Orsi sur Léviathan. Euh... Ouvrons le skin et regardons un petit peu. Un skin un peu Lana Benico tu sais. Il est sympa. Après moi c'est la... La coupe elle est un peu euh... Non moi j'aime... Honnêtement la coupe de Lana Benico me dérange pas du tout. Ah ouais. J'aime bien les yeux orange. En plus le mec euh... Si vous regardez sur euh... Sur le premier screen il a fait une petite émote euh... Une petite émote genre c'est un site pas content. Ça fait un petit peu RP. C'est... C'est vrai que euh... C'est un point trop. C'est vrai que euh... Le mec il a essayé de se... Se mettre au scène quoi. Et moi je trouve que c'est un petit plus quoi. Bon. Je vais le noter sur ma petite feuille. Qu'est-ce pas une... Qu'est-ce pas une... Qu'est-ce pas une... Après... Personnellement j'aime bien. Moi le... Moi aussi personnellement j'aime bien ouais. D'accord. La forteresse n'est pas décorée derrière mais bon c'est Dromunca. Ouais mais bon il y a quand même un petit... Enfin il y a un fond tu vois il a essayé de se mettre en chair. C'est toujours euh... Dans le côté j'ai envie de dire RP tu sais. Oui c'est ça. Et oui être sur Dromunca je suis d'accord ça... Ouais voilà. Ça répond à ce petit côté RP qu'il a essayé de donner. Il y a une vraie intention artistique. Moi franchement... Celui là euh... Mise à part la coupe moi franchement je trouve que ça part. Franchement euh... C'est plutôt pas mal. Moi je trouve que la coupe justement c'est un point fort mais bon euh... Pas sur ma Jindo vise là. De quoi qu'est-ce qu'il y a ? Ouais... C'est mon avis personnel. Oui 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 non mais non. Bien sûr euh... Chacun son avis euh... Alors là les gars Jindo vise là. Donc c'est un mec type 3. Le décor j'aime bien personnellement c'est les montagnes d'Aldérent. Il est allé chercher un DATACRAN ou euh... Ce qu'il est. Euh... Du coup je pense que c'est un MERCO vu ses deux pistolets. Il a des gros gants. Il a un gros torse. C'est euh... Celui de Desjones, je sais plus quoi le torse. Ouais ouais ouais. Il a pris euh... Il a pris euh... Il a pris euh... Il a pris euh... I a quelques mois là pour ce qu'il demande alors rien. Euh... Et c'est juste son... Son truc il s'apaisse là. La... Le... La petite antenne sur le casque. La visière. Ouais ouais ouais. Moi je trouve que le point fort c'est clairement le... qu'ils soient allés chercher un datacron, etc. Pour le petit côté... Ouais, en plus, il s'est cassé le cul avant de grimper sur Alderaan. Et puis, à plus à part ça, pas de screen, mais là, tu vois, le gros plan, il est détaillé, l'arrière-plan, il est flouté. C'est assez stylé. Ça, je pense que c'est dû à la cinématique. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, c'est pas mal, il a vidé. Après, moi, le point faible que je vois, c'est le type 3. Ouais. Franchement, je pense qu'il gagnerait beaucoup en termes de flow du personnage à le mettre en type 1. Ouais, en termes de flow, t'as raison. Parce que vraiment, les mecs type 3, ça fait un peu 1m90 pour 100 kilos de muscle. Moi, j'aurais mis au moins type 2, voire type 1, quoi. Ouais, mais bon, en fait... Après, je trouve qu'il y a une certaine cohérence dans son skin. Ouais, à la rigueur, pour un Mandalorian un peu lourd et tout, il y a de la cohérence. Tu vois, il aurait fait ça sur un commando en mode soldat lourd, peut-être que ce serait mieux passé. Non, 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 mec, le commando avec cette armure, non, surtout pas. Non, mais je te parle du type 3. Ah. Ouais, non, même. Parce que tu vois, le skin d'Assassin qu'on a vu tout à l'heure, l'Assassin, pour moi, c'est plutôt une classe légère. Tu vois, il se faufile un peu... Ouais, 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 il se faufile, ouais. C'est vrai que le type 3 répond pas trop au FQ. Le type 3, il est un peu, je dirais pas, out of context, mais ouais, c'est ça. On passe à Dark Venerius, Empire Satin Shun. C'est une armure qui me rappelle énormément les armures PVP de la 1.0. Les vieilles armures, ouais. Oui, je crois que celle-là, mec, c'était l'armure sioniste du sorcier. Je vais pas vous mentir, je le trouve vraiment pas mal sous la pluie et la deuxième photo avec la petite lame rouge, là, je trouve que ça rend extrêmement... Si on parle du décor maintenant, je trouve que les 4 premiers screens ont un bon décor, mais le 5e, là, les espèces de traits bleus du garage de Drummond Kass, non. Non, non. Dommage parce que les 4 premiers screens étaient cohérents. Ouais, le 2e screen, je le trouve vraiment bien avec l'armure en rouge, là. Franchement, ouais. C'est quoi, c'est ta... C'est une vibrolum, je crois. Moi, je trouve que ça me rappelle un peu les couteaux de cuisine, je trouve ça un peu hors-tu, honnêtement. Je suis désolé, mais... C'est un sorcier, du coup, il va pas trop utiliser son sap, quoi. Ouais, c'est vrai, mais bon. Enfin, tu le vois quand même, quoi. Ouais, ouais. Comment il s'appelle, lui ? Dark Venerius, je crois. Ouais, par contre, le Dark dans le pseudo. Après, voilà, ça pourrait... Ouais, le Dark dans le pseudo, on peut éviter. Ouais, bon. Mais ça, à la limite, tu vois, genre... Il l'a pas affiché, donc il l'a pas affiché sur le screen, on joue sur le screen, ça va. Alors... Ah ouais, donc lui, il a fait un petit montagré avec Photoshop, carrément. Ouais, il a fait des montagrés et tout. Lui, il veut gagner, lui. Ah, lui, il veut gagner, ouais, on sent que... Au niveau du... Couvre-tête, moi, j'aime bien. C'est genre... Bah, moi, je t'avoue que genre, son skin, je le trouve vraiment pas mal, mais avec le casque, tu vois. Ouais, sans le casque, c'est... Sans le casque, je trouve que ça rend moins bien. Bon, après, il... Bon, même si c'est un skin masculin, je le trouve vraiment pas mal, quoi. Ouais, vraiment, ouais. Je trouve que la teinture noire-blanc, ça passe bien. Je regardais la ceinture, etc. Bah, clairement, je trouve son personnage mieux avec un casque, parce que sinon, il sait un peu... Ouais, je trouve ça mieux avec un casque, on est d'accord. Parce qu'il est un peu bizarre avec du cybernétique, ouais. Moi, perso, avec le casque, franchement... Donc, il a aussi envoyé une vidéo de son... de son personnage. Ouais, il a envoyé une petite vidéo sympatoche. On peut voir qu'il est joueur de légende, ça me dit qu'il a... C'est bien, parce que c'est le seul à m'envoyer une vidéo pour faire le tour de son skin, comme ça. Ouais, c'est le seul. C'est gros point supplémentaire, ça. Gros point supplémentaire, c'est vrai mec, c'est le seul. On peut voir qu'il n'a que 3 persos 75. Ah non, 4 persos 75, par contre. Eh, il va falloir pexter les persos, là, mon grand. Il va falloir pexter les persos. Bon, allez, next. Next skin. Alors, on passe à Ultimecia, je crois, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que l'armure de Rodeur Préventif avec ce pantalon, le pantalon est vraiment affreux. Ouais. Les bottes, les bottes sont vraiment astraises aussi, et le casque aussi. Les bottes, ça peut passer, le pantalon. Les bottes, ça peut passer, non, le pantalon. En vrai, j'ai envie de dire, il y a un petit style avec l'armure du bois, mais le casque, je ne sais pas. Moi, ce que je n'aime pas, c'est plus le casque. Je suis désolé, mon poteau, mais... Le torse, ça va, les jambières, ça va, le pistolet, ça va. Moi, ce qui me dérange, c'est plus le casque, je ne vois pas trop en quoi un spécialiste devrait mettre ça. pourrait mettre ça. Ouais, 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 ouais. Alors, attends, est-ce qu'il a envoyé d'autres screens ? Ouais, il a envoyé d'autres screens. Regardons un peu tout ça, hop. Il a envoyé 3 screens au total. Moi, je trouve que... Bon, par contre, il y a clairement un effort fait au niveau du décor. Je trouve que ça, clairement, c'est pas mal. Au niveau de la peinture, je trouve que c'est pas mal quand on regarde sur le truc qu'il a mis du rouge. Ouais, en fait, franchement, il aurait mis un autre casque. Ça aurait peut-être pu passer. Non, déjà, il aurait enlevé son casque, il aurait changé ses bottes, son pantalon, je pense que ça aurait fait beaucoup mieux. Il y a un mix pour lui, il a tout à refaire, tu sais. Non, non, clairement, le roader primitif, ça va. On passe au suivant ou pas ? Ouais, 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 il y a toujours son interface, ça gâche tout. Ouais, ça gâche tout. En plus, le décor est vraiment pas terrible, mon gars. Ouais, il aurait pu reculer un peu sa caméra, quoi, je pense. T'aurais reculé ta caméra, t'aurais fait un plan, je sais pas, sur l'académie des sites. Non, mais, en fait, son skin, on dirait presque un peu un Jack Sparrow, un peu déjanté, finalement, avec ses grosses, sa petite invitation, mais moi, ça me parle pas. Si on se ressente sur le skin, en vrai, de vrai, genre, mis à part le fait de l'interface et tout, tu regardes le quatrième skin qu'il a envoyé, là, dans le monde ? Moi, je trouve que, bon, déjà, un point fort sur son skin en tant que tel, c'est que, c'est qu'au moins, il a fait une petite émote en mode, hé hé, coucou, je suis en train de saper un petit peu, émote à l'âme solo, tu vois, je trouve que, en fait, il est aussi, ça, ça passe. Moi, je trouve qu'il est ultra original, son skin. Moi, je trouve qu'il a une tête, il a vraiment une belle tête, pirate punk, un peu, tu sais. Ça va, ouais, il l'a pas mis en type 3, genre, franchement, je pense que c'est un mec qui fait les histoires de classe, uniquement, parce que, tu regardes son interface, il a arrêté de jouer ses persos niveau 48, 45, ouais, c'est vrai, ouais. Peut-être que c'est un mec qui fait que les histoires de classe, et il est là pour le RP du jeu, tu vois, donc, en soit, il a pas mal. Bon, après, ça, normalement, il est... Ah, lui aussi, il va falloir qu'il pexe. il y a 5 pages, de perso. Après, passons au skin suivant, les amis. Ce skin-là, mais alors là... les skins sont pas en très bonne qualité, mais au niveau du skin en tant que tel... en plus, le petit décor, tu recours au centre, mon gars, avec la voiture au volant, là... Ouais, on est d'accord. Bon, après, la coupe de cheveux, perso, enfin, voilà. C'est quoi ton délire avec les coupes de cheveux, mec ? C'est Bacara. Moi, j'aime bien la coupe. Ouais, moi aussi, moi, c'est bien. Ouais, ouais. Je trouve pas ça ouf. Il a le sabre de conquérant instable, je crois, un truc comme ça, un truc qui brille. Ouais, je trouve que la couleur du sabre, c'est vraiment très stieuse aussi, genre bleu cyan, bon, armure décontractée, classique. Plutôt que bleu cyan ? Ouais. Oui, mais cyan, cyan, ça dépend. Hé, mec, moi, je viens du sud, donc tu me fous la paix, mon gars, hein. Très bien. C'est Bacara qui... Bacara. Bon, par contre, je trouve que, bon, la tenue décontractée, bon, clairement, ça va mieux sur un Merco en temps normal ou sur un Speco que sur un Nom, mais là, clairement, son perso, je trouve qu'il passe, je trouve que, clairement, son Nombre, elle est plutôt stylée, ouais. Elle est plutôt sympatoche. Ouais, ouais, ouais. Bon, allez. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est bonjour qui a mis son skin ? Ah, non. Ouais. Ah oui. Attends, Bonjour, je vais t'envoyer bonjour. Timothée, défenseur de la galaxie. Je lui ai envoyé un petit MP, mon gars, j'ai dit bonjour. Timothée, gros. Il s'appelle Timothée ? Je pense que, la proportion de 2000 qui s'appelle Timothée est assez élevée. Moi, je trouve que, Timothée, mec, ça fait, « Eh, mon petit Timothée, est-ce que tu as reçu ta Nintendo pour Noël ? » Je trouve que ça fait ça, je trouve que le Noël. Bon, après, le skin, nous ne s'attardons pas sur ça. Ouais, mais il choisit d'afficher son Noël, il faut, on juge, c'est tout. Le skin perso, la teinture, déjà, c'est Noël. Moi, je t'avoue que blanc et bleu comme ça, je trouve que... Le bleu est trop actuel. Moi, je trouve que ça va. Moi, je trouve qu'il a fait un truc, moi, je trouve que ça, franchement... Ouais, défenseur galactique. En plus, c'est un petit ton, ça va, c'est sympa. Je trouve que c'est vraiment assez average. Moi, je trouve que le point fort aussi, c'est le décor du second screen. Tu vois, peut-être qu'il aurait aussi cette teinture bleue accentuée sur un screen d'Iloom, tu vois. Un truc un peu foncé, genre, ce serait mieux passé. Ah non, moi, je trouve que, franchement, le décor, il est absolument incroyable. Les gars, vous n'allez pas aimer le prochain screen. Ah non. Ça, c'est un peu fort d'être dans Powerful, genre. Ouais, j'ai un constructeur. Après... Première chose qu'on peut dire, mets ton jeu en ultra et cache ton interface. Voilà, tu fais Alt-W et... Après, les sabres... Moi, j'aime pas les cristaux. Les sabres... Il y a un cristal orange-noir, j'ai l'impression. Ça va, il est sympa. Peu à l'armée de Texan, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. C'est le... Mais c'est son casque, que j'aime vraiment. Moi, le casque, mec, ouais, je sais pas. Un transformeur, mec. Un transformeur, en vrai, il aurait juste enlevé son masque, ouais, ça aurait été mieux, il aurait enlevé son interface, passer le jeu en ultra. Ça, ça, sur un personnage féminin, sans le masque, franchement, ça va. Sur Discord, il y a Oscar E, Oscar E, je sais pas si je le prononce bien, qui est dit, les gars, si vous voulez enlever, si vous voulez enlever votre interface, utilisez Alt-W. En fait, forcément, si tu prends un bon screen, que tu enlèves ton interface, tu trouves un bon spot, tu fais un petit montage et tout, forcément, c'est ultra valorisant. Parce que nous, complètement, voilà, vous allez peut-être penser, vous qui regardez la vidéo, qu'on est durs, et qu'on juge sur plein de trucs, etc. Bon, on est un miss, oui, mais... Quel connard. Mais concrètement, on n'a pas beaucoup d'éléments pour juger, donc forcément, si vous faites un truc propre, on va forcément valoriser le truc, Enfin, je trouve ça logique. Oui, je trouve ça très joli. Quand tu rends une copie de maths, forcément, si c'est dégueulasse, que tu écris mal et tout, le prof, il ne va pas avoir envie de corriger. Oui, et puis, plus à part ça, il y a eu 2-3 bons screens, tu vois, qui étaient propres avant, donc maintenant, tu es forcément moins tôt. Surtout que, genre, par exemple, tu vois, comme il y a énormément, enfin, il n'y a pas énormément de candidats, mais il y en a quand même une certaine quantité. Bon, mon gars, j'ai déjà noté plusieurs noms, là. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si le screen est propre, il va se jouer sur les détails. Mais même, les abonnés, vous savez que même dans le menu, même dans le menu de sélection des persos, vous pouvez faire CTRL-U, donc, il n'y a pas de raison, là. On peut voir que le mec n'a fait que l'histoire du guériside, quand même. Bah, tu vas me dire, j'ai fait... Moi, je trouve que c'est un point fort, parce que je trouve que... Entre ma rose, qu'on prend, frérot. D'accord. Ok, bon, passons au prochain screen. Ouais, ouais, t'en fous pas de la gueule, toi. T'es vraiment propre, t'es vrai ? Bon, les screens sont plus propres, tu vois. Ouais, les screens sont plus propres, mais bon... Après, le recadrage... Quand tu vas sur le troisième screen, avec le tapis... Moi, je trouve que le troisième screen est vraiment stylé RP, ouais, par contre. Après, au niveau de l'armure, forcément, c'est masque de Darkhand et de loup, rôdeur primitive sur des mecs type 3. Si vous êtes resté là, jusque dans la vidéo, vous savez que... On n'est pas fan de cette... De cette... Il y a tous les mecs qui ont mis des rôdeurs primitifs sur des types 3, qui regardent la vidéo, ils ne sont pas encore passés, ils sont... Ah ouais, ils sont... Oh putain de merde. Le roi laser est vraiment stylé, par contre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le... Le sabre est l'apparence. Enfin... J'avoue le sabre. Là, je crois que c'est le Crystal S9, mon gars. Non, non, c'est... C'est un noir blanc, c'est un noir blanc qui l'a trouvé sur le cartel. Bon, je suis désolé, mais suivant. À part dire que... Ouais, enfin... Vire ton masque de Dark and Deadou. Ouais, vire ton masque de Dark and Deadou. Il y a plein de masques les plus élégants, je trouve, dans le jeu, en fait. Bon, mon gars, ce masque, mec, ça me rappelle tellement Ossitari, mon gars. Ouais, Ossitari, il mettait... Il mettait des signes comme ça, mon gars. Ils étaient type 3, avec des skins de Revan et tout. Un Kaelo sur le viaplo, ça sûrement tôt, à l'époque. au déronde, déjà, on peut dire que le screen est très propre après que le décor est vraiment très volé. Ouais, et puis son jeu est en ultra, je pense. Ouais, ouais, ouais. Élevé du moins. Au niveau du skin, je pense que le mec troll à fond, il s'appelle le Barracuda. Ouais, c'est vrai. Il est en Renoir type 4. Il n'y a pas de racisme dans la vidéo. C'est un maraudeur avec 2 H. C'est un maraudeur avec 2 H. Ouais, il troll un peu. Au niveau de la coupe, il est une héroquoise. En vrai, il est trop bien, ce perso. Ouais, en vrai, il est trop bien. Son perso, il est marrant. Genre, tu le vois en BG, lui, t'as peur. Non, tu le vois en BG, tu te dis, c'est un putain de troller, lui, il est marrant. Mais en vrai, genre, ouais, franchement, pas mal. En vrai, je trouve que ça va, franchement. Ouais, je trouve que franchement, lui, il gagne des points. Il est marrant, lui, j'ai de plus. Bon, passe au suivant. En tuyau, je crois. Malcore. Malore, je crois pas. Obsidian Knight. J'aime bien le nom de la guilde. Obsidian Knight. Bon, décor, décor vraiment stylé. Pour le coup, on ne peut pas dire que le décor est cool. niveau des screens, c'est plutôt propre, effectivement. ouais. Sabre laser, propre aussi, c'est pic de Thies. Ouais, le sabre laser, c'est pic de Thies. Le cristal, c'est surtout que le cristal est sympa. C'est sympatoche. ça fait un peu écho au soleil. Ouais, ça fait un peu écho au soleil et du coup, il y a un petit reflet. En fait, il y a un petit feeling dans ce screen qui marche vraiment bien en termes de colorimétrie. Je ne sais pas s'il a étalonné son screen, mais je trouve ça vraiment bien. Après, au niveau de l'armure, personnellement, je n'aime pas surtout le casque. En fait, c'est une espèce de crête là. Ah ouais ? C'est le truc de gladiateur, ça. Ouais, mais je trouve que la couleur, en fait, je trouve que la couleur de son screen va bien avec la couleur du ciel. Ça gagne des petits. C'est vrai. Quand quoi, le screen, c'est méga important. Ouais, non, mais vraiment, si c'est pour un beau screen et tout, ça valorise. Ouais, c'est vrai. Ouais, enfin, je ne sais pas. On passe au suivant. Au merveille. Au merveille. Ah ouais, non, là, c'est... Bah, en fait, c'est exactement le contraste du screen précédent. Franchement, le même, quasi le même décor au niveau de Tatooine, mais avec des graphismes moins beaux, etc. Il y a aussi le... Ah, celui d'avant. Le flair passe vraiment pas. Le flair, il l'a aussi, c'est celui d'avant. Vous pouvez pas dire ça. C'est le truc de Cantina. Ouais, ça, c'est vrai que même le mec, celui d'avant, ouais, c'est pas terrible. Après, il a fait l'effort de faire un petit move, mais c'est sur le deuxième screen, mais il est pas du tout propre, le deuxième screen. Oh, ouais, mais ils sont vraiment pas propres, les screens. Ouais, ils sont pas très très propres. en fait, il y a le... Attends, si je dis pas de canardie, c'est pas pour le premier screen. En plus, il a une vieille armure, un cristal en vert. Mais regarde, au fond, il y a un screen, il y a le nom rouge d'un ennemi, comme s'il était en fight. Au niveau du skin, c'est un peu une armure qu'on pourrait voir sur un soldat, et c'est marrant parce que c'est un gardien de Jedi. Ouais, donc du coup, ça perd des points. C'est clairement out of character, quoi. Carrément. Il y a Revenchist qui avait mis un pouce sur le Discord pour lui, gros. Ça, ça perd des points, Revenchist, ça perd des points. Je suis désolé. Je rigole. Ouais, pas ouf. Pas fameux. Je suis désolé, mais... Là, clairement, moi, je trouve que c'est pas bon. Les gars, le prochain screen, je crois que... Oh là là là. Bon, je sais pas pourquoi, sur le quatrième screen, mon gars, il a mis son jeu en low. Il s'est dit, je vais faire des beaux screens et le quatrième, j'en ai rien. Typiquement, ça se trouve, lui, il n'a pas un PC très bon. Ouais, mais il a eu l'idée, au moins, de passer son jeu en... Non, mais moi, je suis désolé, mais regardez, le deuxième screen, on voit clairement bien la tenue de profite. Puis après, sur le troisième screen, les pistolets, avec les petites défaits... C'est Homer. Ouais, Homer. Le fait que, même si sur le premier screen, on voit que le décor et pas le reste, c'est pas son perso, ce qui fait que c'est pas trop mal, c'est qu'on voit son perso sur le second screen. Du coup, on a les deux quand même, tu vois. On a le beau screen et le beau décor. Je comprends pas trop pourquoi il y a un quatrième screen, par contre. Ouais, ouais, le quatrième screen, il est vraiment... Il a eu l'idée au moins de retirer le nom, de retirer les... Ouais, Darkham. Il a le même skin que les mecs sur Esquadop, un peu chez Esquadop. Ouais, c'est ça. Et il est dans la guilde Bad Batch. Ouais, il a oublié de retirer les noms. Au moins, il a cadré son interface. Moi, je trouve que le deuxième screen est vraiment propre. Genre, il a pris un truc en conversation quand il fait un choix lumineux. Je trouve que ça, c'est propre. Même son écran, il est en quatre tiers. Bon, ça, je peux pas... On peut pas trop lui en vouloir, quoi. Ouais, on peut pas trop lui en vouloir parce que c'est pas sa faute. C'est son écran, tu vois. C'est son écran, ouais. Après, la tenue, elle est classique, entre guillemets. Ouais, elle est très classique, ouais. Ça n'a pas trop changé. Il a juste collé l'armure. Il y a une teinture. Enfin, même pas. Je suis pas sûr qu'il y ait une teinture. Donc, après, c'est Ravage. Ça va. Katara. Un Katara, là. Son sabre, j'aime bien. Moi, son sabre, j'aime bien aussi. Je trouve que ça va bien avec le décor derrière. Ouais. Sinon, il a pris deux screens un petit peu identiques. Son couvre-tête, je suis pas trop fan. Son torse, j'aime bien. Perso, ça va, je trouve. Je pense que c'est un Rava. Je trouve que, ouais, mais c'est marqué. Mais, le couvre-tête, t'es pas ouf. Non, moi, j'aime vraiment pas le casque. J'aime pas du tout. J'aime vraiment pas. Bon, après, ça va, mais c'est pas non plus incroyable. Après, j'aurais là choisi un petit décor. Bon. on passe au prochain skin. Ah, notre cher ami, Enviko. Enviko, t'es moche. Ouais. Il se rigole. On va le juger. Je trouve que son skin n'est pas mauvais. Mais après, moi, j'aurais plus vu ça sur un Assassin's Creed ou sur un Maro que sur un sniper. Non, moi, je trouve que sur un sniper, ça aurait bien. Il s'est pas saoulé, quoi. Par contre, c'est vrai qu'enviko, t'aurais pu plus travailler tes décors. Parce que concrètement, voilà, on voit son petit silver, il a un normal, on voit ses architectes, sa petite tenue patte, et tout. Après, vu qu'on a du jeu au décor, il faut aussi voir sur le deuxième screen, genre, on sait pas, il y a du bleu foncé, ensuite, c'est un très bizarre. Ouais, en plus, le screen n'est pas franchement de bonne qualité, pour le coup. Du décor, moi, je trouve qu'il perd vraiment des points. Ouais, ça, ça perd des points d'antien du coup. Mais bon, le skin est stylé, les points positifs, je trouve que c'est les petits trucs... Moi, j'aime bien les bots aussi. Les trucs fluorescents, c'est bien. sur les bots. C'est sympa. Ouais, c'est sympa. Mais, étant donné qu'on a vu bien mieux au niveau du décor dans les spits précédents, donc... Ouais, moi, il me dit qu'il y a beaucoup de concurrents, mais bon, moi, je juge un parti allemand, mais je peux pas... Alors, on passe au prochain skin et c'est, bien sûr, Shalom. Ah, c'est Shalom. Au niveau du skin, c'est de la très bonne qualité, c'est de l'ultra, je crois. Il a acheté la même vache que moi. On fire. Au niveau du skin, c'est Shaman d'Atomir en noir, moi, j'aime beaucoup. On nous a envoyé plusieurs de ses mules. La tête est bien, mais moi, j'ai du mal avec... Moi, je trouve que c'est la coupe de cheveux qui gagne des points, la tête. Moi, j'aime beaucoup sa tenue, après. Bon, allez, suivant. Ouais, ouais. Il est trop cher, Max. Big up. René Latop, il s'appelle. Il s'appelle René Latop, mon gars, forcément, il gagne des points, là. C'est terrible. Les mecs, ils ont insultés dans les commentaires parce qu'ils ont fait un putain de skin, tu sais, je... Ouais. Mon père est né de côté pour de mongols qui... Bon, sinon, si on est sérieux, franchement, niveau du décor, sur le troisième screen, je kiffe. Enfin, je sais pas pourquoi. Genre, il est sur sa petite route, là, le... en plus, en plus, en plus, j'aime bien, je crois que c'est le truc du Shen Bolt en 2009, là. Genre, je trouve que ça va bien avec son perso troll. Et le décor est vraiment... Sa forteresse, c'est vraiment... Bon, elle est décorée sommairement, entre guillemets, mais ça passe comme ça. ça va. En fait, il y a la lumière du vitrail. Ouais, la lumière du vitrail a fait le café, ouais. Et même la forteresse d'Adéande est clairement magnifique. Bien qu'ils aient mis, genre, 4 ans à la sortir, mais pour ça, c'est... En termes de skis, forcément, c'est pas très élégant, mais c'est marrant. On passe à Rome, je crois, ouest-ce que... Oh, notre gros big up, gros big up aussi. Ouais, par contre, juger impartialement, comme d'habitude. En vrai, il a une tenue de soldat arctique sur Hoth et c'est totalement cohérent. Il a enlevé son nom, il a enlevé... Ouais. En vrai, en plus, au niveau du skin en tant que tel, je trouve que le soldat arctique, ça va. En plus, il a pas mis un type 3 ou un type dégueulasse. Non, il a pas mis un type 3, c'est vrai que c'est bien. Ouais, j'aime bien. Après, avec la montre, enfin, le... En plus, il a envoyé plusieurs screens, donc on a le choix visuellement, il a choisi plusieurs décors. Il a mis... Il a des efforts de faits. Franchement, Rome, c'est bien. Rome, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Rome, c'est pas mal du tout. En effet. Ouais. Il y a des ponts. Bon, il n'y a pas plus à dire, je pense. Pas sans sûr. Ouais, j'ai eu tellement de pages ouvertes sur mon Google, c'est à dire. Rika, Rika, tu es en train de faire de la promo pour les nouvelles armures du marché du cartel. Mon gars, c'est sponsorisé par Bioware. No way. Héritier de Révan, bon, voilà, c'est vrai. Héritier de Révan. Déjà, c'est Révan à fond. Ouais. Ouais, moi, j'aime bien le lore de Révan, genre les Kotor, le premier Kotor. Mais après, le truc, c'est qu'il a pris le skin brut, il a acheté l'armure et ensuite, il a... C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'efforts de fait. Il a fait un truc pour enlever ses parts, il a sorti son sabre et tout, mais je ne sais pas. Moi, ce n'est pas mon préféré, du moins. Moi non plus, ce n'est pas mon préféré. Le décor, il est sympatoche. Il aurait quand même pu cacher l'escalier un peu moche qui est la boche. Ce qu'il a fait, ouais, ouais. On passe à Katage, qui a un skin de Merko. Bon, après, le pot en plus, même si le skin... C'est les armes, pour moi, le pot en plus, c'est les armes. Moi, c'est le fait qu'il soit un peu embêté à prendre des petits contours blancs au niveau de ses screens. Il a fait une fuite pour pousser. Il a fait un petit montage photo aussi. Après, moi, j'ai pris l'application. Ouais, il y a clairement de l'implication. C'est le niveau du skin pur. Tu regardes, frère, il... Ouais, je suis d'accord. C'est un peu pas en très bonne qualité, c'est vrai. Le décor est pas terrible, terrible. Non, moi, je trouve que le décor, c'est cool. Il a extrêmement soigné tout ce qui est autour, mais pas son skin pur. J'aime vraiment pas. Moi, ça me rappelle lui. C'est un dalorien, quoi. Ouais, c'est... Le masque, mec. Putain, le masque. En vrai, ce qui tue un peu le truc, c'est le masque qui est le type 3. En général, dans les skins, c'est ça qui nous gêne, c'est... Ouais. C'est les maths, quoi. Passons à la prochaine personne qui est Maser. J'adore son... Alors là, moi, je trouve que c'est vraiment sympatoche, il y a une petite mise en scène. En plus, je trouve que... Je trouve que les petits trucs fluorescents, violets, ça va bien avec ses sabres. Il aurait dû... Ouais, il aurait dû cacher son nom, changer de flerre. Il aurait dû mettre des sabres violets, pur, pas bleu, violets, dégueu, Astro Club. Je crois que c'est violet, c'est pour tour violet, ce qu'il a mis. Pour tour violet, ouais, je trouve que... Il a pas acheté l'armure au vendeur... Si, il l'a acheté au truc côté... Il a mis un masque d'ajouté à pâle. Il a mis un masque d'ajouté à pâle. Je trouve que les yeux vont bien avec la coiffure et tout. Bon, en ce cas, les sabres laser qui sont assez longs, quand même, c'est un masque laser. Il a mis un masque d'ajouté à pâle. Il a mis un masque d'ajouté à pâle. Il a pris une photo comme ça, à l'arrache. Il a pris une toffe avec son tel, mon gars. No way. Mais on voit même pas le devant de ton skin, genre... Bah, ouais, il s'est pas trop impliqué. Et puis même, au niveau de la tête, on dirait un peu une canette, mec. En fait, on dirait un droïde gonk. ça a gagné. Ouais, 0, 0, 0, 0. Laissez-moi lire le message RP, s'il vous plaît. Je vais lire les mots. Alors lui, alors lui, il s'est vraiment impliqué à fond. Ouais, lui, c'est vraiment impliqué à fond. Coucou les amis, je vous présente la rine Toxin Moxla, redoutable avant-garde de l'armée de la République, serveur Léviaplot. Elle adore sa tenue de biker, qu'elle met quand elle revient d'une mission pour banté. et qu'elle a besoin de se changer les idées en enfourchant son speeder. Boom, boom, après tout, il fait drôlement chaud sous ses armures. Un peu de vent lui fera du bien. Saurait-vous deviner ce qu'elle porte ? La réponse est écrite sous la photo. Comment on fait ? Enregistrer l'image. Non, mais là, typiquement, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est... Au niveau du... C'est peut-être pas la meilleure, mais pour l'instant, c'est la meilleure photo avec la... Ouais, non, non, franchement, lui, mon gars, est énorme. est énorme. Incroyable ! Lui, mon gars, énorme. Il s'appelle comment ? Vs. Eh, franchement... Regardez là, ça sur Discord, les gars. Attends, j'enregistre la photo et je ne vais pas hésiter à zoomer. Lui, il mérite que son nom il fasse partir de là. Ouais, il est clairement... Regarde, regarde le montage, réactement... C'est excellent ! Avec son petit biker. C'est vrai que le truc de voyou fringant, je ne le vois jamais. Personnellement, voilà, moi, j'aime bien. Ouais, franchement... Ouais, ouais. Ah, notre charge à rack chez Kraken. Euh, alors... C'est quoi ces genouillères, je l'ai vus ? Ouais, ces genouillères sont ultra classe. La crête de maître des froids, moi, je ne suis pas... Ouais. C'est quoi ? Je vais vous parler de quoi, je n'ai pas compris. La crête de maître des froids, dans l'image. Par contre, le second skin, je le trouve vraiment incroyable. Le décor est clean, il a enlevé son nom, il est sur ses cercles de detect, c'est classe. Non, franchement, les deux skins sont très très propres. Pour les genouillères, je lui donne des points. Quelqu'un a le nom des bots ? Non. Non, si tu passes par là et que... Si tu passes Jara, si tu passes par là, donne-nous le nom des bots en commentaire STP. Ouais, ils sont incroyables. Bon, Jara, je vais monter ton nom. Ouais, mais bon, je vais en une OT20 des noms, ils ne peuvent pas le savoir. Merde. S'il vous plaît. Akira. Ever, j'aime beaucoup aussi. Franchement. Ever, il a mis sa tirage blanc-blanc. Déjà, les mecs, le décor est sympa. Ouais. C'est la flotte, mais après... Ouais, c'est la flotte, mais bon, il y a un petit côté violet, là, en fond, je trouve ça, c'est mignon. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'indication de guilde, pas d'indication de flèche. Il y a uniquement le symbole de la classe. Akira, il illustre. Après, moi, le bémol, les bots, je... moi, j'aime pas trop. Mais, 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 le reste, c'est vraiment sympa trop. Les gars, le prochain skin, vous n'allez pas aimer, vous n'allez pas... Ah, non, 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 je suis désolé. Ouais, non, non, Après, avec le téléphone, on voit l'écran Samsung, quand même. Ah ouais, on voit l'écran Samsung et tout. Les gars, on utilisait un petit capture ou utiliser Giazo simplement pour prendre des screens parce que là... prenez un screen, tu tapes comment pendant... Tu fais outil capture et tu sélectionnes ton truc et tu en screen, parce que là, tout ça, clairement, dommage de... Bon, après, c'est un peu de garde un résistant, mais il aurait très bien pu la mettre en valeur. Tu vois, tu peux mettre un petit screen. Ouais, mettre une teinture, aller sur une planète. Tu mets un peu d'éclairage et ça gagne des points. Ouais. on peut pas le juger parce que... Le mec, il se serait mis sur Tito, je suis désolé, genre, dans le Temple Jedi, clairement, il aurait fait un screen propre, ce serait mieux passé. Mais là... Bon, après, le suivant, les gars, le suivant, c'est pareil. C'est un Jedi avec... Le suivant, c'est exactement pareil. Aïe, à le point de temps, c'est sweet. Mais oh là là... Bon, du coup, au niveau du screen de Marco Fallet Felici, alors, il a le sabre un peu d'Obi-Wan. Ouais, le sabre d'Obi-Wan. Non, c'est pas le même. Star Wars, Star Wars. C'est juste pour moi, comme on a dit tout à l'heure sur les autres screens plus haut, c'est juste le sabre laser avec la tenue de Mandalorian ou de soldat. Genre là, comme on voit que c'est du premier degré et que c'est pas du troll, ça fait quoi, quoi ? Ouais, en fait, tu peux faire un petit lore en mode, ouais, tu mets un message avec, ouais, c'est un Mandalorian qui a été converti au Jedi. Je sais pas quoi, tu vois, ça peut le faire, mais là, il n'y a pas d'intérêt. Au Jediisme, il a été converti au Jediisme. Non, pas au Jediisme, au Jediisme. Au Jediisme. après le bouddhisme, le Jediisme. Au dernier skin, les gars, qui est de Yu. c'est le dernier. alors, le décor est vraiment, vraiment sympa. Oups, il s'est mis sur les deux livres. Ouais, ouais, t'as raison, les deux statues, derrière là. Non, mais regarde, le deuxième screen, il est calé, il y a les petites denues raccées. Ouais, le deuxième screen, il est sympatoche. Les deux statues, derrière les groupies. VDG, mon gars, le Vestodil, il y a eu de l'effort, il y a eu de l'effort et de l'investissement. Au niveau du casque, c'est Mark Aragnos. Après, du skin, vous en pensez quoi ? Franchement, je suis pas... Moi, je suis pas trop fan du skin, par contre. Les deux statues, les trois les mêmes. On est juste en train d'avoir des persos féminins et tout. Il aurait mis un masque de zone tapale, j'aurais peut-être mis le nom sur ma face. Après, moi, ce qui me parle, c'est la même tenue qu'on a vu deux, trois fois avant, c'est le truc avec l'œil au milieu. Ah ouais, ce truc avec l'œil au milieu. Je trouve ça pas vraiment... Les bottes, moi, j'aime bien. Le bas, j'aime bien. Le sap, j'aime bien. Mais après, c'est le casque, moi, qui me dérange. Ouais, c'est compliqué. Après, son screen est propre et tout, mais je crois qu'on a fini. Du coup, les gars, voilà, on a un peu réfléchi entre nous et on a un peu déterminé les points qu'on va répartir. Du coup, bah, vas-y, je commence. Vas-y. J'ai réparti un point à King Ghostur, un point à Noah, un point à Rome, un point à Baccarat, un point à Omer, un point à Shalom, un point à Raïr, un point à Varanops, un point à Miser et un point à Jara. Donc, ça fait 10. Ok, ok. Si, à toi, avec Swan. Moi, j'ai donné 2 points à Nodips pour son Barracuda troll, qui est vraiment incroyable. Ensuite, j'ai donné 3 points à Omer, ensuite, 2 points à Miser et 3 points à Varanops. Voilà, que 4 personnes, mais les 10 points répartis dessus. Il est 1 point à King Ghostur, 1 point à Noah, 1 point à Noclips, 1 point à Omer, 1 point à Araïr, 1 point à Rome, 1 point à Miser, et 2 points à Varanops et 1 point à Varanops. Du coup, voilà, c'est à peu près la fin de cette vidéo un peu trop longue. Répartissez bien vos 5 étoiles en commentaire, répartissez ça judicieusement. C'était en Vivius et on va dire que je vous laisse 2 semaines pour voter en commentaire. Donc voilà, aujourd'hui, on est le dimanche 7 février. Nermis, tu penses que tu pourras monter ça pour demain ou pas ? Enfin, pour... Peut-être pas pour demain, mec, ça va être tendu, mec, s'il y a une heure de vidéo. Pour mardi ou mercredi, pour mardi, pour mercredi, ouais, pour mercredi. J'upload ça mercredi 10 février et je laisse jusqu'au 10 plus 14, donc jusqu'au 24 février, c'est ça ? Ouais. Jusqu'au 24 février pour que vous votiez en commentaire et que vous repartissez vos étoiles, que vous fassiez vos commentaires un peu sur nos jugements. Et c'était en Vivius et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà. A plus les abonnés ! Salut ! Salut ! A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Star Wars The Old Republic. Du coup, je vais essayer de ne pas parler trop longtemps parce que je vais essayer de sous-titrer cette vidéo en anglais. Du coup, c'était pour présenter mes meilleures armures sur Star Wars The Old Republic, tout simplement. Du coup, c'est cool, c'est sympa. J'ai vu que ma vidéo sur Star Wars The Old Republic, elle avait fait un peu plus de 500 vues et il y avait pas mal de retours positifs. Du coup, je me suis dit que j'allais continuer. Du coup, voilà quoi. donc pour ceux qui...